Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la V-Ville, qu'aujourd'hui, je vous préviens déjà, déjà on va m'être transparent, voilà. Je teste un nouveau système d'enregistrement de mon audio en même temps que de la vidéo, donc ça fait beaucoup de nouveaux systèmes en une seule fois, et normalement ça devrait bien aller et ça devrait me permettre de traiter un peu mieux quand même beaucoup beaucoup de choses. Donc depuis la dernière fois, je dois bien vous dire que même si c'est il y a très peu de temps que j'allais tourner, eh bien j'ai oublié où on en était la dernière fois, c'est pas très pratique, je me rappelle qu'on avait demandé à tous nos gentils petits vitoyens de se rééquiper bien, donc normalement ils se sont tous bien rééquipés. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a ? On a toujours beaucoup d'os, un peu de charbon, une taverne où il n'y a rien ni personne. Donc ce que j'ai oublié de faire, et non c'est bon, Skype n'est pas lancé puisque je sentais bien que j'allais me faire déranger avec ça, donc ce n'est pas lancé et c'est très bien. Donc alors voilà, ici cet étage-ci, ah bah elle, elle n'est pas du tout équipée. Ah, pause, elle s'est en train de s'équiper, non pas du tout, qu'est-ce qu'elle fait ? Auto-équipe toi Mathilda s'il te plaît, j'ai pas envie que tu meurs tout de suite, ça me décevrait beaucoup de te perdre maintenant, on n'a pas eu le temps de faire connaissance ni rien, donc survie s'il te plaît pour le moment. Et donc là vous voyez, eh bien nos héros commencent à explorer, voilà, Sips est ici, Sips commence à explorer des machins et des trucs, donc Sips est un magicien qui lance des petites étoiles mignonnes, bon je sais pas si on peut dire mignonnes forcément, mais il lance des petites étoiles, ça c'est certain et sûr. Et donc il explore, et ici nous avons Earl qui a malheureusement perdu son mari, qui est parti parce qu'il n'aimait plus ma vie ville, versant une larme pour leur mariage qui n'a malheureusement pas duré pour cause de nourriture pas assez abondante, pas assez abondante ou pas assez abondante, je ne sais pas. Je n'arrive pas à décider et je ne sais pas. Alors Thomas a failli crever, mais c'est mieux. Et donc là il se passe des choses et des machins. nous avons Earl qui se fight méchamment fort avec tout le monde. Mais c'est Earl et tout le monde sait bien que Earl est surpuissant, enfin, est très puissant, enfin si il est surpuissant puisque là il va s'en sortir sans trop de problèmes pour lui. Et donc d'ici relativement peu de temps, je vous ai dit que je continuerai hors caméra je pense la dernière fois, chose que vous pouvez voir je n'ai pas fait. Mais je les laisse, oups, plein de papiers qui viennent de tomber de mon bureau, c'est pas grave. Je les laisse explorer un petit peu comme ils veulent. Donc ici on doit arriver à une salle ici qui se relit peut-être ici. Mais dis donc j'ai du mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mais c'est pas extraordinaire. Allez Sips, tape l'araignée, tu peux le faire, oh c'est quoi ça ? Ah c'est Sips qui invoque des petits squelettes, c'est ça ? Ça donne squelettons. D'accord donc en fait, si ça se trouve nous avons eu un, nous avions un héros qui se ne, je sais qu'on avait un, ah bon je vais mettre en pause histoire de voir, Sadon skeleton. On avait un héros qui s'appelait Sadon à un moment, si ça se trouve il est mort et Sips a retrouvé son corps et l'a ressuscité, ah ça serait original et plutôt violent et dégueulasse. Mais apparemment effectivement il appartient bien au clan des, j'avais lancé beaucoup de guillemets gentil puisque je ne suis pas certain de pouvoir être considéré comme le gentil. j'arrive dans une, dans une nouvelle, dans un nouvel endroit, j'installe ma ville, je vais assassiner tous les gens qui sont, qui sont déjà là depuis des années et tout ça, c'est pas forcément effectivement le, le gentil qui fait ça. Mais bon c'est pas grave, je dois bien vous dire que je l'assume plus que totalement d'être le méchant de l'histoire si jamais je suis le méchant de l'histoire. Et autant dire que ça me va plutôt bien d'être le méchant de l'histoire dans l'histoire. Hein. Donc voilà, ça c'est réglé et c'est dit. Alors, John le Pelletier. Ah la 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 la. Ça c'est pas pratique du tout. Nous allons perdre quelqu'un. Nous allons perdre Jasmine le Pelletier. Vous allez voir ça dans relativement peu de temps. Allez, on devra, allez, 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 aaaah, c'est fini. Destroy Human Corps et il m'a semblé voir autre chose ici. Non, c'était juste beaucoup de choses. Oui, je commence à utiliser beaucoup plus tous les systèmes de messages et tout ça. Vous voyez que ça commence à devenir un petit peu plus intelligent de ma part de regarder vraiment ce qui se passe dans ma vie ville de temps en temps. En plus ici, ça doit être, si je ne me trompe pas, la dernière pièce. Parce que celui-ci n'est pas relié ici, c'est peut-être relié ici. C'est pas de bol qu'ils aient été ici pour... Pour aller chercher quelque chose et je ne sais pas quoi, mais quelque chose quand même. Alors le Saddam Skeleton est en train de défoncer des... Il a un peu de mal quand même, hein, mon Saddam Skeleton. Allez, allez, le squelette, courage ! Empale-le avec ton épée en os. Oui. Allez, détruis ça. Je suis en train de me poser la question, est-ce que le squelette peut explorer ? Ah ouais, non, là il va mourir, parce que je doute qu'il arrive à se faire l'araignée. Voilà. Nous avons perdu un squelette qui nous laisse, de manière très logique, des os. C'est plutôt drôle. Je dois bien dire que ça me fait plutôt rire. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'aurais demandé de percer ça, mais que ça va servir strictement à rien. Mais bon, c'est pas grave. Alors, nous allons perdre sûrement Mathilda... ...très prochainement aussi. Alors, elle a pris un caillou et elle remonte par ici. D'accord, donc en fait, ça, je vais l'annuler, parce que ça ne sert à rien si leur Pass Feeling leur demande de remonter comme ceci. Comme ça, ça va être plus facile. Alors, elle, j'aimerais bien lui annuler son auto-équipement, par contre. Vu que je n'arrive pas à la sélectionner, déjà, ça va être pas très facile. Ah ! Euh... Non, non. Bon, ben, je l'ai fait... Je l'ai transformé en soldate. Allez, je crains qu'elle n'aille ici chercher quelque chose de ça. Et que ça ne pose un gros problème. Ah non, elle... Ah, 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 ah. Bon. Eh ben oui, c'est vrai que j'avais oublié que quand on les fait auto-équiper, ils essaient uniquement de s'auto-équiper. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui meurent. Parce qu'ils sont juste trop idiots. Ah, là, 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 c'est vrai. Voilà. Oui, ben, en fait, c'était pas du tout intelligent ce que j'ai fait de demander de... D'auto-équiper. Voilà, donc normalement, on devrait être tranquille, maintenant. Parce qu'effectivement, quand je leur demande de s'auto-équiper, j'avais oublié le petit problème de leur auto-équipement. Prend le pas sur toutes les autres tâches qu'ils peuvent faire. Et si je leur demande de s'auto-équiper à un moment où ils voudraient aller dormir, eh bien, du coup, ils vont ralentir beaucoup pour aller dans leur passage de tentative d'auto-équipement. Et ce qui fait qu'ils ne vont pas aller dormir. Et vu qu'ils vont être très lents, ils vont épuiser toute leur nourriture. Et ils vont, lamentablement, crever relativement rapidement après. Donc, c'est pas pratique. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Grave. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais elle le fait. Elle le fait. On va la suivre. Le, la suivre. Le, Frederick. Frederick. On va le suivre. En fait, il ne fait plus rien. Ah oui, c'est d'accord. C'est parce qu'il allait mettre, justement, il allait faire une tombe au corps. Mais j'ai supprimé le corps. Donc, du coup, là, il a changé de truc. Voilà, il va récupérer du blé. Ah, super. Ils en ont perdu encore un. On commence à être un petit peu en panne de vitoyens. La 15, ça commence à faire vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. 14. Alors, par contre, je n'ai pas vu lequel est mort, ici. Fendrel. 14 vitoyens. Ça commence à faire vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. On va faire des petites décorations extérieures. 17, c'est mieux. Voilà. 17, c'est beaucoup mieux. Donc, on va attendre un petit peu qu'ils remontent tout ça. Et je vais noter ce qu'il y a dans mes racks à armure et dans mes racks à armes. Et je leur demanderai de s'équiper avec ça plutôt que de s'auto-équiper. Puisque quand ils s'auto-équipent, forcément, ils vont chercher ce qui est le meilleur. Et ce qui est le meilleur, c'est très souvent ce qui est tombé. Et donc, ce qui est quelque part dans les caves. Et ça, ce n'est pas super, super pratique de leur demander d'aller s'équiper avec quelque chose qui est tombé dans une cave. Puisqu'il faut y aller et tout ça. Et on retombe sur le problème de perdre 4 vitoyens d'un coup. Parce que, hé, ils sont morts de faim. En cherchant à aller se mettre dans les caves. Niveau 12, ça commence à devenir méchant. Donc, niveau 12, lui niveau 12, lui niveau 12. Sips niveau 9 avec son squelette. Et lui est niveau... Niveau 11, Thomas, c'est niveau 11. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, je pense qu'on a visité 75... Bon, allez, facilement 75 ou 80% du donjon. Je pense qu'il va falloir très prochainement que je pense à construire une nouvelle échelle. Pour aller visiter, eh bien, toujours la même chose. Je pense qu'entre les deux, je vais faire une grosse partie de rangement. J'ai demandé aux vitoyens de remonter tout ce qu'il y a... Eh bien, tout ce qu'il y a en dessous, ici, au-dessus. Donc, c'est... Oui, c'est... Ça va prendre sûrement extrêmement longtemps. Sûrement avec... Ah ! Surtout avec uniquement 17 vitoyens. Il y a quand même une masse de choses à remonter. Effectivement, effectivement, ça va prendre longtemps. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Celle-là, là, effectivement, je vais pouvoir mettre une zone de stockage. On va mettre une zone de stockage de Raw Materials. Et sur laquelle on ne va rien restreindre. Ça a un peu de chance, ils vont poser tout le caillou, tout le... Pourquoi il y a une baguette magique de Sips, ici ? Alors, qu'est-ce qui... Est-ce que j'aurais déjà eu un Sips qui est mort ? J'ai bédé. Donc, le Sips laisse traîner ses baguettes magiques n'importe où. C'est super. C'est original et c'est pas très pratique pour lui. Mais bon. C'est pas grave, si c'est ça qu'il... Si c'est ça qu'il fait... C'est ça qu'il fait. Ah là 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 là. 16 vitoyens. Pourtant, 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 on a... On a largement ce qu'il faut en nourriture. Bon. Mais c'est pas grave. On sait qu'ils étaient pas assez forts pour survivre dans cette... Dans... Ici. Ouh, un truc bleu. Que j'arrive pas du tout à lire parce que... Parce que... Parce que c'est bleu sur fond... Sur fond pas visible. Ça, j'aimerais bien demander à Sips de se l'équiper avec. Mais je ne peux pas le faire. C'est dommage. Parce que je pense que ça lui aurait très bien été. Et donc là, donc ça c'est quasi plein. Ça c'est en train de se remplir. On va faire une zone de stockage pour les... I.T.E.S. Ici. Et donc voilà. Moi je vais les laisser... Je vais... Je vais sûrement... Je vais les laisser explorer ici. Hein. Parce que là c'est quasiment... C'est quasiment terminé ici. Ça s'est exploré, ça s'est exploré. Il ne reste plus que sûrement quelques petites salles à explorer ici. Et sûrement une ligne de salles à explorer là. Donc ça ne devrait plus prendre très longtemps. Pour la peine, on va leur ouvrir la porte ici. Voilà. Et donc les vitoyens vont commencer à... Arranger un peu tout le bazar. Tout le bazar du bordel qu'il y a ici. Et comme ça on va avoir à cet étage là un donjon tout propre, tout propre. Si c'est tout propre, tout propre. Ça va être vraiment très bien. Et ça va nous permettre de commencer à explorer... L'étage d'en dessous. Donc bien sûr, l'étage d'en dessous c'est toujours tellement mieux à explorer que l'étage d'au-dessus. Birne de Beauchamp. Hum hum. Hum. Quand même du monde. Ah la 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 la. Ça, ça ne va pas être très pratique. J'espère qu'il y a un héros qui va arriver. Parce que là, ça m'en fait quand même... Six qui sont en train de se faire attirer. Ça fait quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ça, ça ne me plaît pas. Ça pourrait faire un cliffhanger pour l'épisode. Mais je ne vais pas vous le faire. On va regarder... On va suivre les slimes. Alors il y a un slime qui fait un décrochement. On va essayer de garder tout ça dans l'écran. Ah ! Ouf ! Un héros. Ça c'est très bien. Il y a un slime qui s'est fait la malle par le côté. Donc ici, ça devrait aller très très bien. Il y a un slime qui se ramasse un piège. Et qui se ramasse un bout de bois dans la tronche. Mais il va toujours bien. Et il se ramasse un héros. Deux héros sur le chemin. De descendre. Donc c'est bon. Il est tout fini. Tout fini. Tout fini. Et donc nous avons Sips et Earl. Sips et Earl qui... Mais non, ici tu as déjà tout visité. Sipsounais. Sauf ici, d'accord. Mais bon. Ça sert à rien d'aller visiter ici. Coucou, c'est un mur. Allez hop ! Retourne visiter un vrai endroit. J'aimerais bien avoir quelques victoyens de plus quand même. Normalement quand je vais faire ranger tout ça. Vu que je ne vais pas leur donner aucun ordre. C'est une superbe renondance. C'est très nord-américain pour ceux qui ont vu. Don't need nobody. Je n'ai pas besoin de personne. Et ça c'est assez normal que je les fasse. Et donc voilà. Je devrais récupérer des gentils victoyens gentils. Et comme ça, ça va me permettre d'aller plus loin dans les caves. Pour aller visiter le niveau 5. Et quand on sera au niveau 5, on va arriver à plus de la moitié du nombre de niveaux qu'il y a. Puisqu'il y a 9 niveaux si je ne me trompe pas. Et donc au niveau 5, on sera à plus de la moitié du jeu. Et donc cette V-Ville, quand on sera arrivé au niveau 5, si je ne me trompe pas, va être celle qui sera arrivée le plus loin. Puisqu'il me semble que la saison 1, on s'était arrêté au niveau 4 ou au niveau 5. La saison 2, on n'a même pas dû descendre au niveau 3. La saison 2 était vraiment très 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 mal parti. C'était une catastrophe catastrophique. Mais bon, là c'est très bien. Alors là il dort, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en fait il est mort. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait un problème au bout d'un moment. Et donc nous avons perdu Hurl. C'est très dommage. Et ça nous fait un héros de moins qui était niveau 13. Mais nous avons Sir Punchwood. Alors je ne sais pas ce que c'est Sir Punchwood. Sir Punchwood, c'est un héros humain qui est déjà niveau 9. C'est plutôt impressionnant. Alors où est-ce qu'il s'est installé Sir Punchwood ? Bjorn, Thomas, Sir Punchwood. Sir Punchwood s'est installé ici. Et donc nous allons suivre un petit peu les... Non, nous n'allons pas suivre les aventures de Sir Punchwood. Sinon on va continuer à se suivre pendant des heures et des heures et des heures. On va se retrouver pour les aventures de Sir Punchwood. Bien dans l'épisode précédent. Et bien là je vais vous dire à très bientôt pour le prochain épisode de la VVille. Et portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501